Entre ça et ça. Regardez mes pieds. Hop ! Je suis pas payé là. Non, je suis pas payé là. Ils m'ont créé plus ça toi. J'ai mal là. C'est mécanique. Yes, mets ta main. Rien. Hop ! Est-ce que tu peux leur dire ton ressenti ? J'y crois. On y va crescendo, on va travailler les petits exercices qui vont vous faire comprendre ce que je viens de raconter. Déjà ça commence. Vous vous dites c'est bizarre. Il y en a qui ne le sentiront pas, d'autres qui le sentiront. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc je vous demande simplement d'avoir une ouverture d'esprit. Si dès le début vous vous dites Putain, ça marche pas. Moi je veux de la coquille. Moi je veux du pétage de gens. Moi je veux... Je sais faire. Mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, ça sert à rien. Pas aujourd'hui. C'est pour ça. Restez ouverts. Je vous demande surtout pas... Et ça change de certains profs de Kyushu. Ne me croyez pas sur parole. Testez. Moi je vous donne. Testez. Ça marche pas, ça marche pas. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui le sentent pas. Si ça marche pas, ça veut pas dire que le mec forcément c'est Ken le survivant. Ça veut dire peut-être que vous êtes un peu à côté du point. Vous verrez, il y a des points de pression. Des fois j'ai mis un an avant de les toucher comme il faut. Vous verrez, ça vient pas comme ça. Par contre, ayez confiance en vous. Faites confiance au partenaire. Vous verrez si vous avez raison ou pas. Mais jouez le jeu dans le sens... Voilà, on est en mode étude. On est pas là pour résister ou quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un parmi vous maîtrise cette clé là ? Oui. Venez. Merci. Faites moi là. Ne me cassez rien, j'ai besoin de ma main. Parfait. Excellent. Elle est nickel. Elle est nickel. Elle confirme. J'aime bien Mireille parce qu'elle est passionnée. Je suis passionnée. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Très important. Attention aux blessures. Je vous demande pas de... Surtout, surtout, vous avez payé pour être là. Ne faites pas semblant. Ça marche pas avec politesse. Non, c'est de la merde ce que tu fais. Ça marche pas. D'accord ? Par contre, ne jouez pas le jeu. Quand ça va être des techniques comme ça, de clé ou quoi, ne forcez pas comme un âne. On est dans les points de pression. Mais après, il y a le côté physique en lui-même. C'est-à-dire, un poignet, ça se casse. Rappelle-moi ton prénom. C'est Claude. Claude. Je vais dire à Claude, fais-moi ta clé. S'il me fait ça, il va me péter. Pardon. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Il va me péter le poignet. Voilà. Ou il va me... Voilà, ça va. Voilà. Ce que je vais demander, c'est d'appuyer le plus fort possible. Et là, tu ne joues pas le jeu. Par contre, progressivement. Pour qu'on travaille sur les nerfs et pas sur le côté, je te pète le poignet. Parce que tu vas me casser le poignet si tu fais ça. Parce que c'est bon pour vous. Alors, on refait. Là, je saisis normalement. Il me fait sa clé, mais progressivement. Non, il n'y a pas de problème. On apprend à se connaître. C'est pareil. Je fais ta clé. Descends, descends. Voilà. Là, j'ai une douleur. D'accord ? Après, ça dépend dans la vue. Mais s'il le fait d'un coup sec, le poignet va sauter. Bon, maintenant, tu vas refaire exactement pareil. Donc, je mets la meille sur sa meille. C'est ça. Et tu peux y aller. J'emblore son poignet. C'est ça. Et je dessine. Allez, fonce. Et là, regardez ses yeux. Il se dit, mais ça y est, qu'est-ce qui se passe ? On est d'accord ? Tu peux y aller. Vas-y, vas-y. Non, il est sympa. Exactement. Je vais vous expliquer ce que je fais. J'ai fait ça. Alors, ce n'est pas vraiment un renfort. J'essaie de vous expliquer. Après, ce qui ne me... Après, ça vient. Je vais vous expliquer tout ça. On est d'accord ? Il se passe quelque chose de bizarre. Dans la rue, il m'aurait foutu un coup de boule. Il m'aurait tapé. On n'en est pas là. On est bien d'accord. On va se focaliser sur qu'est-ce qui se produit. Là, je vois dans ses yeux, il se pose des questions. Je dis, merde. Peut-être que je n'ai pas forcé. C'est ça. Il n'y a pas de questions qui viennent. Ce n'est pas ça. Alors, ton prénom. Fabien. Il m'a dit, tu as mis une main. Déjà, il a analysé. Il a vu que j'ai fait ça. Très bien. Bonne analyse. Ce n'est pas vraiment un renfort dans le sens, on est au-delà du muscle. On est au pays des bisounours. C'est très bizarre. Ou des drogués. Je ne sais pas comment on appelle ça. En faisant ça, je fais une connexion énergétique. Je ne rentre pas dans le détail. Ce serait beaucoup trop long. Je ne suis pas là pour vous embrouiller la tête. Mais à tester. Vous allez le tester juste après. En faisant ça, vous protégez votre circuit énergétique. Vous verrez que la clé de poignet, elle agit sur le poignet. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui se produit au niveau des nerfs. Quand un poignet se tord, ce n'est pas que le poignet. Il y a les nerfs qui se tord, les tendons qui se tordent. Il y a une action nerveuse aussi. C'est ce qui se passe. Donc, en faisant ça, vous verrez. Ceux qui pensent que c'est, parce que je vous demande d'être cartésien. Ceux qui pensent que c'est une action physique. Tu as mis ta main, du coup, tu peux forcer plus fort. Je ne force pas. Je peux prendre n'importe lequel d'entre vous. Je vais vous faire la clé. Je vais vous dire résiste. Vous allez résister musculairement. La clé va passer quand même. A tester. A tester. Moi, je ne vous demande pas de quoi. On va le refaire. Par contre, vous allez voir qu'après, vous allez commencer à être fatigué nerveusement. Ne faites pas d'un coup sec. Vas-y doucement. Progressif. Il n'y a pas de problème. Je mets ma main sur ta main. J'amelope dans ma bras. Et je descends. Là, je le sens. Là, je le sens. Parce qu'il fait un coup sec et il me brise le poignet. Vas-y, tu peux le faire à moi, si tu veux. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. C'est assez bizarre. Il y aura une douleur. On n'est pas au pays des bisounos où vous ne sentez rien. Il y aura une douleur. Par contre, ce qu'il faut, c'est essayer de contrer la douleur, de l'accepter. Si à peine, vous avez mal, comme ça, le stage, vous n'allez pas comprendre ce qu'on va faire. Acceptez un peu la douleur. Si la personne est comme ça, qu'il a les doigts violés, il dit doucement. Donc, vous allez tous faire ça. Alors, cette clé-là, en résumant, parce que tout le monde ne sait pas la faire, vous allez attraper un bout de sa main, un bout de votre bras. C'est une saisie en croisé. Vous allez passer par-dessus, vous allez attraper. Et là, vous allez tirer vers vous et descendre de l'autre côté, très doucement. Vous testez une fois ou deux. Maintenant, il va mettre sa main là, Claude. Et sans résister, juste, tu poses ta main. Par contre, ça va piquer un peu. Tu te prépares juste à la douleur, mais pas... Parce qu'au début... Non, attends, j'explique pour eux. Peut-être que tu es au point, mais les autres ne sont peut-être pas au point. Vous allez voir qu'au début, par la peur d'avoir mal, on va se crisper. C'est normal, c'est reptilien, comme on dit. C'est normal. Essayez, bon, un petit peu, je veux bien, mais essayez d'accepter la douleur, mais de vous dire dans votre tête, c'est là où je vous parle de croyance. Le mental. Dites-vous, c'est ma main qui me protège, c'est pas mes muscles. On va voir sur Claude. Donc, je fais... On va doucement, je fais la clé. Attends, attends, attends. Et après, c'est Claude. Là, je vais doucement. Tu me dis stop si ça fait mal. Là. Ok. Mets ta main. Concentre-toi. Enlève ta main. Oh putain. Vous me testez ça ? Ça va, Claude ? Ah oui, j'ai compris. Bah, je sais. Rires Je sais. C'est... Je voudrais que tout le monde comprenne ça. On n'est pas dans la self pure. On est dans la compréhension qu'il se passe quelque chose. Juste en mettant la main là, et pas comme ça. Est-ce que tu peux leur dire ton ressenti ? Ah, j'y crois. Ah, voilà. Rires C'est ça. Yes. Non, mets ta main. Et toi, tu auras un peu mal. Mais c'est ta main qui te protège. C'est ça. Salut. Alors, est-ce que ça marche ? On y va. On est dans la journée. Ne vous inquiétez pas. On va rentrer dans le truc précis là. C'est pour commencer à vous éveiller au cul au chaud. On vous dirait qu'il y a quelque chose de bizarre. Alors, on a dit... Je vais faire... On y va doucement. Vous allez voir là où ça va commencer à piquer. Ok ? Je fais la clé. On va doucement. Tu me dis stop si tu sens quelque chose. Là. Ok. On stoppe. Tu mets ta main là. Ça passe plus. Sauf si je fais ça. Je force... Et après, tu vas essayer de leur dire est-ce que je force musculairement ou est-ce que juste je fais un geste. Là, je fais la clé. Là. J'adore le regard des élèves. Vous l'avez payé. Grassement. 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 On fait la même chose. Retenez les étapes. Donc, on démarre la clé classique. On ne fait rien. Il a mal. La clé ici, on le fait bien. Il a mal. Elle n'allait pas fort. Il met la main. Enfile-le. Oui. Je vais dire... Là. Là, j'ai mal là. Voilà. Ça, c'est la clé. Là, j'ai mal là. Poignet. Et tendon. Et nerf. Si tu es d'accord, je te la fais en version énergétique. Juste une fois. C'est-à-dire, là, c'est version circuit fermé. Poignet. Tu me distorpes dès que tu as mal. Je vais t'amener au... Enfin, je ne te jette pas, mais je la descends. Donc, résiste un peu si tu veux. Non, non, résiste, résiste. Tu peux résister. Résiste, résiste. Voilà. Maintenant, regarde. Est-ce que tu sens une différence ? Je rigole parce que je sais qu'il va la sentir. Entre ça et ça. Ah ! Ça va ? Oui, c'est bon. Merci, Claude. Je ne veux pas vous blesser. Je veux vous faire goûter. Là, 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 je... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne te le fais plus. Vers la main. Vers la main. Et l'idée, ce n'est pas simplement... Je vais vous ouvrir la main, c'est... Je te donne un peu d'énergie. Tu vois, tiens, prends. Avec plaisir, tu vois. C'est ça, l'idée. Tu vois la différence. Par contre, si vous cumulez ça avec d'autres choses, avec la détermination de... C'est parce que là, j'ai fait ça. Si je fais ça, c'est un chaos. Ça peut être un chaos nerveux. Parce que là, le système nerveux, jusqu'au bout du pied, Docteur Maboul met des pieds. Tu vois, chaque orteil. C'est ça, l'idée. Est-ce que tu vois un peu le truc ? Ah oui. Alors, maintenant. Il y en a qui s'en fout. Retenez les étapes. On est ici. La clé fonctionne. Clé basique. Qui marche très bien. Alors là, j'ai mal là. C'est normal parce que là... Tu as raison, fais ton retour. J'ai mal là. Voilà. C'est mécanique. Yes. Mets ta main. Rien. Là, ça repasse. Oui. Maintenant. Tour de magie. Colle ta langue. Colle ta langue. Au palais. Quand je te le dirai ? Attends. La langue. Le dessous ou le dessus ? Le dessus. Le palais. Le palais. Le palais. Le palais. Le palais. Le palais. D'accord ? Quand je ne te le dis pas encore. Pas encore. Parce que tu as l'articule. En fait, c'est des couches pour contrer l'énergie de l'autre. C'est un jeu. C'est pour comprendre. Dans la rue, tu ne fais pas. Ta langue, elle va tomber. C'est pour comprendre. Donc, on redémarre le cycle doucement. Là, la clé fonctionne. Nickel. Vous y allez mollo parce qu'après, vous allez être allumé comme une guirlande. Je vous l'ai dit. Il met sa main. Que dalle. Je fais ça. Ça marche. Maintenant, quand je vais faire ça, Claude, tu colles ta langue au palais. Colles ta langue au palais. Ne marche plus. Sors. Garde ta langue au palais. Si je fais ça. Non. Non, non, non. Voilà. Pourquoi le palais? Regardez mes pieds. Non! Non. 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 Pour l'instant, vous pouvez faire ça pour voir si ça marche toujours ou pas. La clé est bonne. Il met sa main. Ça ne passe plus. Vous passez comme ça, ça repasse. Avant que je fasse ça, il colle sa langue au palais. Ça ne marche plus. Pourtant, il sent que je force. Il le sent. Maintenant, il résiste. Je fais juste ça et j'évacue l'électricité et l'énergie qui vient. Là, il colle ta langue au palais. Si je fais ça, ça repasse. Juste pour comprendre. Après, vous allez voir, vous allez commencer à... Alexandre, du coup, quand tu fais ça, là, tu avais la première fois, tu étais tapé et après, tu étais juste opposé. Vous n'êtes pas obligé de taper. Qu'est-ce qui se passe ? Juste que ça touche. Exactement. C'est une connexion. Avec l'intention. Si vous faites ça, peut-être que ça ne marchera pas. Évidemment, dans la rue. Moi, je suis un tournoi de karaté. Je connais tout Hachi-dachi. C'est spécial. Par contre, ça marche bien. Alors, on est censé en combat. Oui, bon. Dans la rue, tu fais ça. Tu vas te casser l'œil tout seul. C'est bon. Par contre, il faut essayer de comprendre le truc. Qu'est-ce qui se passe physiquement ? Quand on fait ça, on connecte des méridiens de l'intérieur de la jambe sur des méridiens de la jambe. C'est trop con. On essaie ? Merci beaucoup, Claude. Yes. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada